Le Parchemin Parce que Mathéo a construit sa guitare en 2014, puis en 2015 il en a construit deux, celle avec laquelle il joue date de 2015, et dans cette guitare s'insère une ornementation absolument magnifique qui date du 16e, 17e, qui est fabriquée en parchemin, donc en peau de chevrette. Et la conception de cet instrument s'est faite en même temps que la conception du groupe, que le début de notre groupe, et on a eu l'idée de lui donner le nom de parchemin, mais on a rajouté un S, parce qu'il y avait le mot chemin au pluriel qui nous plaisait beaucoup aussi. Je me suis formée principalement à Paris, à la Scola Cantorum, entre autres. J'ai appris un solfège chanteur très particulier, qui m'a donné tellement envie et qui m'a tellement appris, que je suis moi-même devenue pédagogue et professeure de solfège chanteur. Et les personnes qui m'ont vraiment beaucoup appris ne sont pas que des profs de chant, il y a notamment un orthophoniste qui s'appelle Bernard Robot, qui a été incroyable. Et à Tours, Sophie Toussaint m'a beaucoup aidée aussi, c'était très 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 bien. Je suis arrivée à Tours en 2012, et là j'ai intégré un chœur de musique contemporaine, et là j'ai rencontré Mathéo, et on s'est lancé dans la musique baroque après. Alors moi je suis guitariste chanteur, j'ai commencé la guitare à l'âge de 15 ans, plutôt en guitare jazz. Je suis venu à Tours exprès pour Jazz à Tours, j'ai fait un an de Jazz à Tours, et puis je me suis tourné vers l'université, vers la fac de musicologie. Et parallèlement, j'ai suivi les cours de musique ancienne au conservatoire, notamment dans la classe de Pascal Bocquet, la prof de lutte. Et au bout d'un moment, j'ai souhaité créer l'Ensemble parchemin. Donc je chantais également dans des chœurs de musique contemporaine avec Nathalie, donc on s'est rencontrés, et on a créé l'Ensemble parchemin. Sous-titrage ST' 501 Tout d'abord, c'est un répertoire qui nous plaît beaucoup. Qui flirte avec la musique populaire. Et vraiment, on peut dire que c'est un répertoire d'inspiration populaire. C'est comme si les compositeurs du XVIIe siècle se baladaient dans la rue, et hop, au fil de ce qu'ils entendaient au coin des rues, avaient décidé de composer un répertoire de chansons vraiment inspiré de ce qu'ils entendaient dans la rue. Deuxièmement, c'est aussi un répertoire qui est très adapté pour la guitare baroque, l'instrument que je joue. D'ailleurs, sur nombre de partitions que nous interprétons, sur les partitions originales, on trouve une partie de guitare baroque. Donc en 2014, j'ai fabriqué mon premier instrument que j'ai joué pendant un certain temps. Et en 2015, j'ai fabriqué ma seconde guitare. Les différences qu'il y a avec la guitare moderne sont nombreuses. Tout d'abord, le nombre de cordes. On a dix cordes doublées ici, contre six, six cordes simples sur la guitare moderne. On a également cette rosace en parchemin, qui est typique de ce qu'on trouve sur les instruments anciens, notamment sur les guitares baroques, sur certaines viols de gambe, et aussi sur les clavecins. Et également, vous avez ces frettes, ce qui départage le manche en case, qui sont amovibles, qui sont nouées autour du manche. Ça, c'est typique de ce qu'on peut trouver au début du XVIIe, et d'ailleurs au XVIe siècle également. Ça, c'est vraiment l'héritage du lutte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 On a eu l'instinct, dès le début du projet, depuis 2014 que le groupe existe, de proposer cette musique dans des lieux très différents, très atypiques. Alors, on n'est pas toujours avantagé, parfois c'est des acoustiques qui peuvent être un peu difficiles, par rapport à notre formation, par rapport à la voix, la guitare baroque qui n'envoie pas forcément très très loin. Ce qui ne nous empêche pas de jouer évidemment dans des lieux aussi très avantageux pour cette musique, des églises, des chapelles. On a pu jouer au château de Chambord, on a pu jouer à Tours régulièrement dans des lieux très adaptés. On a voulu faire un travail minutieux, soigné, donc on a fait appel à Manuel Wilson de l'atelier Merci Jeannette, pour qu'il nous fasse un bel objet et on en est très très heureux. Alors, concernant le programme qu'il y a sur le CD, qu'on a enregistré, c'est un programme assez varié. On a vraiment fait un florilège de ce qui pouvait se faire en Europe au début du XVIIe siècle. Et suite à cette aventure, on continue sur un nouveau programme qui s'appelle Récréation italienne. Donc, on reste sur des chansons, des airs et des pièces instrumentales, et cette fois-ci spécialisé sur l'Italie du début du XVIIe siècle. Et on compte bien enregistrer un album très prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada